Qu'est-ce que la traque se déclenche ? On ne sait toujours rien. La police montée canadienne a toujours un dossier ouvert dans lequel, tous les dix ans, quelqu'un vient dire « c'est peut-être mon ancêtre ». La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il n'est pas probablement né en Suède. C'est la seule chose. Et ça se passe en plein hiver ? Ça se passe en plein hiver. Ça commence un tout petit peu avant Noël 1931 et ça se termine le 17 février 1932. Donc c'est moins 40 du début à la fin. Parce que c'est dans le nord des territoires du nord-ouest. Et on se déplace forcément en traîneau ? C'est que du traîneau. Que du traîneau, avec des chiens ? Du traîneau ou de la raquette. Donc il y a 13 hommes avec environ 15 équipages en traîneau. Après un type qui lui n'a pas de traîneau, qui est en raquette et qui l'amène par le bout de nez pendant six semaines, qui fait des trucs incroyables. Il a traversé les Mont-Richardson, que personne n'a traversé, même équipé en hiver, même en équipe. Et lui, il l'a fait tout seul, sans passer par l'école. On ne sait pas comment ce type s'est débrouillé. On a vaguement calculé après qu'il avait dû dépenser par jour, pour encaisser ce qu'il a fait, au moins 10 000 calories par jour. Alors ce type n'a rien mangé, par exemple, en six semaines, puisqu'il ne pouvait pas chasser pour ne pas se faire repérer. Personne ne sait comment il a réussi à faire ça. Un type hors norme, quoi. Oui, un type hors norme. Les seules descriptions qu'on en a, c'est un nez en trompette, des bras très longs, plus longs que la normale, et il clodiquait légèrement. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le pourchasse comme ça ? Lui, il n'a rien fait. Enfin, il n'a rien fait. Au départ, il n'a rien fait. Au départ, c'est juste un gars qui se réfugie dans le Grand Nord. Et comme tous les types qui débarquent dans le Grand Nord, la police montée jette un coup d'œil dessus pour voir s'ils ne vont pas faire d'embrouilles. Et donc en juillet, quand il arrive, il y a un gars de la police montée qui va le voir, qui essaye de savoir qui c'est. Et le gars est un taiseux, il ne répond pas du tout. Et puis il part se trouver une ligne de trappe. Et puis il réapparaît, enfin en tout cas son nom réapparaît en décembre, un peu avant Noël. Deux Indiens arrivent à un petit poste avancé qui s'appelle Red Arctic River. Et quand le gars, le même policier monté qui avait rencontré le gars en juillet, leur dit tout va bien, etc. Et il raconte, ouais, ouais, ça se passe bien. Il y a juste un gars qui nous emmerde, qui trappe un peu trop près de chez nous, etc. Et donc le flic envoie deux jeunes flics voir ce que c'est. Mais quand je dis il envoie, on est fin décembre. Donc il y a 135 km à faire, c'est deux jours de traîneau dans le blizzard, etc. Donc les types y vont. Le gars, il trouve le petit cabanon, ça fume, il y a les raquettes auprès de la porte. Il appelle le type pour lui dire on veut te parler. Et il se rende compte que le type est dans la maison parce qu'il y a une toute petite lucarne. Il voit à travers la lucarne que le type est là et il ne répond pas. Un des deux flics veut forcer la porte. L'autre lui dit mais on n'a pas de mandat, on ne peut pas. Et donc il refond 135 membres de traîneau par moins 40 pour retourner chercher un mandat. Et ils reviennent avec un mandat. Et quand il revient avec le mandat, il y a un jeune flic qui est un peu nouveau dans le métier, qui est un peu bagarreur. Et il menace le type. Il lui dit écoute, il faut qu'on voit si c'est un permis de chasse, de trappe. Ouvre-nous sinon on tire. Et il tire dans la porte. Et le gars par réflexe il tire à travers la porte et il le flingue. Génial, dans la hâte de le lire. Merci. J'espère qu'il vous plaira. Bonjour. Venez vous installer.